Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente déco numéro 17. J'espère que tout le monde va bien, mais avant de commencer et d'envoyer le générique, je tiens à vous préciser une petite chose concernant les questions que j'ai reçues dernièrement. J'ai beaucoup de questions où vous me demandez, mais où je commande mes produits Eleonore Déco ? Eh bien, écoutez, je reprécise que je suis conseillère chez Eleonore Déco. Si vous voulez commander des produits de chez Eleonore Déco, vous m'envoyez sur le lien marqué là sur l'écran, vos petits messages. Vous me laissez votre numéro de téléphone ou votre mail. On se joint et là, on fait votre commande ensemble. Pourquoi passer par une conseillère ? Je reprécise encore, c'est parce que vous avez des prix préférentiels sur des kits couleurs, sur des kits do it yourself, le kit grand mobilier, etc. Et derrière ça aussi, vous êtes mes clients VIP. Je serai là pour suivre vos projets de A à Z, suivant ce que vous voulez faire. Vous me dites, eh bien, écoutez, Sophie, j'ai envie de faire ce meuble. Eh bien, qu'en pensez-vous, etc. Je vous donne les conseils, je vous suis dans vos étapes. Voilà, je ne fais pas que vendre des pinceaux et des peintures, mais je vous suis jusqu'au bout de vos projets pour que vous réalisiez un relooking parfait. Voilà, eh bien maintenant, je lance le générique. Qu'est-ce qu'on va voir donc ce soir ? On va voir la sous-couche que l'on pose sur le petit meuble. On va lustrer la lampe. Vous savez qu'on avait toutes patinées la dernière fois. Et également avec vous, je vous ai attendu, hein. Donc, j'ai choisi le pochoir Dakar que je vais poser avec vous dans tous les angles du plateau. Donc, je redétaillerai tout ça après. Donc, on commence par la sous-couche d'accroche. Donc, après le bon nettoyage que l'on a fait ensemble la dernière fois, on pose la sous-couche d'accroche. Mais, ce que j'ai fait hier, regardez, j'ai fait un test. J'ai posé ma sous-couche d'accroche, voir si elle tenait. Je n'ai pas fait entièrement mon meuble. J'en ai fait un petit peu. Comme ça, ça m'évite de tout regratter si ça ne tient pas. Le petit meuble est vernis. Alors, méfions-nous quand même des vernis. Il y a certains vernis où vous êtes obligé de passer quand même votre petit tampon abrasif. Le petit tampon abrasif. Voilà, c'est ça. Le petit tampon abrasif 120 ou comme vous voulez. Mais, il faut certains vernis. Vous êtes obligé de frotter pour enlever cette pellicule de vernis qui sera trop lisse et votre sous-couche ne tiendra pas. Donc, c'est juste le petit bémol quant à meuble et vernis. C'est parfait pour nous, ça nous protège nos meubles. On n'est pas obligé de tout l'enlever. Mais, parfois, il faut quand même gratter un peu sur le vernis que notre sous-couche tienne bien. Quand c'est trop trop lisse, la sous-couche, elle part. Donc, c'est juste le petit bémol des meubles vernis. Voilà, je voulais vraiment préciser avec vous parce qu'on a certains vernis, c'est la catastrophe. La sous-couche ne tient pas. Donc, faites votre petit test. C'est super important. Et puis, une fois que le test est fait, que vous grattez, vous faites vos griffes de chat, eh bien, vous voyez que la sous-couche, elle tient. Eh bien, là, c'est parti pour tout le meuble. Eh bien, allez, c'est parti pour tout le meuble. Alors, sous-couche d'accroche et léopro blanc, il s'appelle. Alors, on abibe un peu le rouleau. Hop. Un petit peu le pinceau. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je continue donc le tour de ce meuble. Voilà. Donc, la sous-couche, on ne lui demande pas de recouvrir le bois. On lui demande simplement de s'appliquer, de s'accrocher sur le meuble pour pouvoir venir accueillir la satinelle que l'on va mettre dessus. Donc, voilà. Allez, je retourne. Alors, on passe bien dans les interstices avec le petit pinceau. Et avec le rouleau, on lisse vraiment la sous-couche. Donc, pas de surplus, pas de coulure. On va tranquille, on passe partout. Voilà. Allez, on fait le tour. Et voilà. Je continuerai le haut. Bon, je vais faire avec vous peut-être quand même un petit peu ces petites colonnes là. Il faut quand même aller partout, en mettre partout. Et pour éviter les coulures, il faut bien venir écraser avec votre rouleau. Voilà. Votre rouleau, vous le passez partout, derrière, sur le côté. Voilà. Donc là, on n'a pas beaucoup de petites colonnes. Mais quand vous en avez une 25-30 à la file, c'est vrai qu'il faut quand même prendre son temps de mettre de la sous-couche partout. C'est très, très important, la sous-couche aussi. D'ailleurs, toutes les étapes sont importantes. Bon, vous allez me dire, il y a des étapes plus agréables que d'autres. C'est sûr que je ne vous cache pas que le nettoyage, des fois, ouf, ben oui. Mais bon, un bon nettoyage, comme je vous dis, votre peinture tiendra. Si vous ne nettoyez pas votre meuble, ça, c'est sûr que vous allez avoir des sacrés soucis. Donc, il faut tout refaire. Donc, c'est vrai que je suis là, justement, je fais ces petites vidéos pour bien vous expliquer toutes les étapes qui sont très, très importantes, les unes comme les autres. Mais des étapes moins intéressantes que d'autres, ça, c'est sûr. Mais toutes les étapes, c'est vrai, vous vous dites après à la fin, oui, ben, c'est vrai que j'ai eu du travail, j'ai fait toutes ces étapes-là. Mais alors, le résultat, voilà, vous êtes super content de ce que vous avez refait, quoi. Donc, allez, je fais un petit coup là-haut. Alors, bien aller partout, vous voyez, dans les petits reliefs. Et bien lisser avec votre rouleau, sans trop appuyer, sans trop mettre de peinture. Voilà. Nos petits pinceaux-velos sont vraiment super. Bon, bien, écoutez, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans la sous-couche ? Ben, pas grand-chose, mis à part pas trop en mettre. Vous allez voir que vous allez pouvoir économiser vos produits, d'ailleurs, avec vos satinelles, avec vos sous-couches, avec tous les produits. Vous économisez parce que vous n'en mettez pas beaucoup. Et puis, le principal, c'est d'avoir le bon pinceau, le bon rouleau, d'avoir bien nettoyé votre support. Et là, la sous-couche d'accroche, ça va tout seul. Il suffit de passer vraiment partout. Faites attention aux petites coulures, vérifiez bien. Après, vous venez revoir. Et les petites coulures, vous allez les écraser avec votre rouleau, les lisser. Donc, rien de bien compliqué, la sous-couche. Mais la sous-couche est super importante pour pouvoir accueillir après la satinelle dessus, qui tiendra super bien. Faites votre petit test aussi. N'hésitez pas à faire le test. Vous prenez bien le temps de le faire. Moi, c'est un conseil. Ça vous évite des fois de tout gratter le meuble parce que la sous-couche ne tient pas. Voilà. Donc, je vais continuer tranquillement après. Je vais tout sous-coucher. Et puis, je voulais également vous faire voir les deux couleurs. Voilà. Donc, il y a le vert gommier. Je vais le faire en vert gommier, je pense. Ce petit meuble, vous voyez, c'est un beau vert qui tend un peu sur le gris. Où est-ce que je pourrais le mettre pour que vous voyez bien ? Peut-être là, le vert gommier. Voilà, il tend un petit peu sur le gris. Et je vais quand même mettre un petit peu d'antique rouge. Vous voyez, l'antique rouge qui est un vieux rouge que je risque de mettre un petit peu sur les reliefs. Je vais voir encore. Mais voilà, je pense que ça va être les deux couleurs. Un petit effet usé et une belle petite patine pour adoucir les couleurs un peu plus vives comme le rouge. Mais vif, oui, après, oui, c'est quand même vif. Et puis, posez la patine et lustrez ensemble. Vous verrez le résultat. Donc, ces petits tests de petits meubles, c'est bien aussi si vous voulez faire un gros meuble avec les deux mêmes couleurs. Vous dites, avant, pourquoi je ne ferais pas un petit meuble pour vraiment voir si les couleurs me plaisent ? Quand vous voulez attaquer un gros bahu, vous voyez, comme l'exemple de celui-ci, j'avais fait un test avant du mélange des trois couleurs. On ne s'aventure pas dans un grand meuble, c'est vrai, sans faire de petits tests sur une planche en bois ou sur un petit meuble. Essayez de vous rendre compte comme ça des couleurs. Ça vous aidera comme ça à vous projeter pour voir vraiment votre meuble après à quoi il ressemblera. Comme celui-ci, moi, j'avais du vert de gris, du lin et du gris de suède. J'avais trois couleurs. Eh bien, j'ai trouvé que le mélange allait bien. Et puis, après, je me suis dit, allez, c'est parti pour ces trois couleurs. Voilà, n'hésitez pas à prendre des petits meubles et faire vos tests. Mais je vous en raconte, hein. Mais c'est vrai que le re-looking... Et puis, ne prenez pas peur, je suis là, je vous suis dans vos projets, je vous conseille. Voilà, je répondrai à vos questions, on s'appelle, on parle couleurs, on parle re-looking. Écoutez, ça, c'est vraiment un super grand plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Donc, je continue donc avec vous le lustrage de la lampe. On avait posé donc la patine prête à l'emploi qu'on avait mélangée. C'était du marron avec une pointe de noir. Vous voyez, ça a bien séché. Alors, je prends bien ma laine d'acier triple zéro. Donc, pourquoi triple zéro ? Parce que ça ne raye pas. Alors, avec vous, on va passer donc au lustrage. Alors, regardez bien l'effet vieilli que j'obtiens. Comme on atténue la couleur. Donc, je ne midifie pas ma laine d'acier parce que c'est de la patine prête à l'emploi. Donc, je prends ma laine d'acier sèche. Le seul problème quand vous prenez votre laine d'acier sèche, c'est que vous avez des petites particules de fer forcément qui tombent. Alors, faites très, très attention. Aspirez, mais évitez de trop souffler parce que sinon, vous allez en mettre partout. Regardez comme c'est beau. Donc, bien sûr, la patine, elle reste dans les reliefs. Elle s'est incrustée dans le bois. C'est pour ça qu'on a cet effet un peu vieilli. Après, voilà. Certaines personnes disent, oh, la patine, ça salit. Mais moi, je ne trouve pas quoi. Après, chacun ses goûts. Chacun, voilà. Moi, j'aime bien ces effets-là. D'ailleurs, vous avez déjà dû le remarquer sur mes meubles. Je patine pratiquement tout. Bon, bien sûr, il y a certains meubles. Comme les meubles un peu vintage, art déco, tout ça. Je ne patine pas parce que ce n'est pas la tendance. On laisse nos couleurs, quoi. Mais un vieux meuble, etc., je trouve que c'est dommage de ne pas poser une belle patine quand on a un beau veinage. Alors, regardez. Il suffit de poser sa laine d'acier et puis on y va tranquille, étape par étape. Regardez le résultat quand même. Je ne vais faire que d'un côté. On ne va pas tourner, comme ça, vous verrez bien. Je ferai de l'autre côté après tranquille, toute seule. Voilà. Alors, la patine, le but pour lustrer, vous voyez, c'est de récupérer la paraffine qu'il y a dans la patine. Il faut absolument tout enlever. C'est pour ça qu'il faut passer partout. Vous voyez l'aspect brillant que j'ai sur ma laine d'acier. C'est donc la paraffine qui revient se déposer dessus. Donc, il faut vraiment lustrer pour absolument enlever toute cette paraffine. Allez, on monte les étages. Regardez comme c'est beau. Bon, je n'ai encore pas trouvé mon abat-jour, mais ça va arriver. Je vais chiner, je vais le trouver. Voilà. Alors, vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout la patine. Il suffit d'avoir votre petite laine d'acier, vos patines. Regardez en replay toutes les vidéos que j'ai faites sur les poses de patines, les étapes. Et puis, il n'y a pas de raison. Vous allez vous en sortir. C'est à la portée de tout le monde, le relooking. Ce n'est pas la peine d'avoir fait l'école des beaux-seurs. Est-ce que vous voyez bien ? Donc, la patine, c'est bien incrusté partout. On le voit, est-ce que peut-être pas là ? Je vais peut-être lustrer un petit coup là. Je ne dis pas de souffler, mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Eh bien, regardez. Avec la patine et l'illustrage. Eh bien, écoutez, le rendu me plaît vraiment beaucoup. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, si vous voyez que ce n'est encore pas le rendu que vous voulez, vous avez possibilité, encore une fois lustré, de reposer une petite patine un petit peu plus noire pour ressoutenir certains endroits du meuble, de vos objets, etc. Mais là, moi, il me convient parfaitement. L'écru avec cette patine-là, je trouve qu'on a un rendu vraiment magnifique. Donc, j'espère que vous avez bien compris les étapes. Bien évidemment, après l'illustrage, qu'est-ce que je fais partout sur mes objets, sur mes meubles ? Je passe mon vitrificateur. Mon vitrificateur, je trouve, qui redonne un éclair à ma couleur. Et en même temps, il protège mes objets, mes meubles, etc. Voilà ! Alors, on va continuer maintenant. Je pose tout ça. Je ferai tout ça tranquille après. Par mon tableau. Ça y est, je peux écrire à la craie. Les 72 heures bien passées, on peut écrire à la craie, vous voyez. Puis après, avec une petite éponge ou un petit essuie-tout un peu humide, vous venez effacer. Et puis, vous réécrivez, etc. Tous mes angles, je les ai peints de la couleur Boston. Boston, c'est un super beau bleu. J'ai trouvé que le Boston et le noir, entre acides, disons, allaient bien ensemble. Et puis, j'ai trouvé comme idée de poser avec vous le pochoir Dakar. Donc, vous voyez, je l'ai bien installé dans mon angle. Et je vais venir poser, donc, je pense, du gris clair par-dessus mon Boston. Alors, on y va. J'arrête de parler et on fait ça ensemble. Alors, on secoue le pot. Gris clair. Alors, est-ce que je prends une éponge ou est-ce que je prends... Non, je vais peut-être prendre ça, du coup. Une petite brosse. Oui, vous avez possibilité de prendre l'éponge ou la brosse à pochoir. J'aime bien aussi ma petite brosse à pochoir. Scotch. Hein, super important. Tenez bien votre pochoir, pas qu'il vacille dans tous les coins. Je l'ai positionné et là, c'est parti. Je vais aller jusqu'au bout de mon angle. Je vais soulever et vous verrez le résultat. Donc, le gris clair, c'est un gris très clair, comme son nom l'indique. Allez, on enlève tout ça. J'en ai pas besoin d'une grosse quantité. Donc, je vais prendre déjà sur l'aupercule ma satinelle. Voilà. Je vais prendre un petit mouchoir ou deux. Voilà. Ou un petit chiffon. Vous prenez ce que vous voulez. Pour bien venir déposer ma peinture. Il faut faire attention. Parce que si vous chargez trop votre brosse à pochoir, comme je vous ai déjà expliqué, eh bien, la peinture peut s'infiltrer sous le pochoir. Donc, on peut y aller comme ça, en faisant des petits ronds, comme ça, tranquille. Pourquoi pas. Allez. On va peut-être y aller comme ça, pour une fois. D'habitude, je tapote, vous voyez. Je trouve que ça marque plus. Mais bon, c'est pas grave. On laisse sécher, on vient réappliquer après. Allez. On en reprend un petit peu. Et c'est parti. Donc, je continue. Alors, ça, c'est le petit pochoir Dakar. Taille S. Si il vous intéresse. J'ai fait aussi, dans une vidéo, vous verrez. C'est une petite bassette. J'avais posé le pochoir Dakar sur un tiroir. C'était splendide. Avec, c'était quoi ? La satinelle bleu acier. Et j'étais venue poser mon pochoir Dakar, couleur craie. C'était très, très joli. Voilà. Eh bien, écoutez. Je pense que c'est bon. Après, ce que je peux venir refaire, c'est flouter peut-être avec un petit peu de noir. Oui, on va faire ça peut-être. Vous voyez, comme c'est magnifique. Alors, du coup, on laisse un petit peu sécher le gris clair. Et je pense venir flouter un petit peu dessus, comme ça. Pas partout. Avec la couleur basalte. C'est un gris un petit peu plus soutenu. Allez, on essaye. On fait des essais. Soyons fous. Moi, j'adore faire les essais. Puis, que ça ne va pas. Si ça ne va pas, on enlève. Et puis, voilà. Donc, j'ai repris une nouvelle petite brosse propre, bien sûr. Allez. On y va tranquille. Et je vais venir flouter. Vous voyez, alors là, par contre, je ne passe pas partout. Juste pour mettre un petit peu de basalte sur mon pochoir. Pour faire un petit effet nuageux, on va dire. Que ce ne soit pas de la peinture totalement gris clair. Voilà. Allez. On essaye. On regarde. Ah oui. C'est sympa. C'est sympa. Ça me plaît beaucoup. C'est léger. Mais je trouve que ça rappelle un petit peu l'anthracite. Allez. J'enlève les scotches. Et je vous fais soire de près mes petits angles. Du coup, j'ai bien effacé mon joyeux Noël. Mais bon. Regardez l'angle. Donc, je vais faire pareil de ce côté sur le Boston. Également là. Et également sur le quatrième angle. Oui, c'est joli. Et puis, comme j'ai des petits trous qui sont déjà faits. Eh bien, vous pouvez suspendre. Oui. Moi, je vais peut-être l'accrocher quelque part. Et puis, voilà. Donc, des pochoirs, on aurait pu mettre des fleurs. On aurait pu mettre une super grande quantité de pochoirs. Donc, n'hésitez pas à regarder les liens des pochoirs sur le site Eleonore Déco. Vous allez voir tous les pochoirs qui existent. Et après, quand vous avez choisi vos pochoirs, vous me contactez. Et je vous les commande. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Pour ce soir, je crois que ça va être tout. Je vous avais même préparé une petite rondelle de bois où je voulais vous mettre le petit pochoir. J'adore dessus. Mais on le fera peut-être la prochaine fois. Eh bien, écoutez. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit like. Partagez à vos amis, à vos collègues de travail, à qui vous voulez. Et puis, surtout, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous aurez toutes les notifications qui arriveront dès que je sors une vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez. Excellente soirée. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage MFP.